Le pays merveilleux, lorsqu'on a cheminé bien longtemps dans la plaine, que les pieds sont lancés du chemin parcouru, on voit surgir au loin, vision surhumaine, le mont géant. Il est brusquement apparu, enveloppé d'azur et baigné de lumière. Plus haut que la nuée aux contours éclatants, il élève sa cime. On dirait qu'à la terre, il est extérieur. Si PIX est insolent, se dressera Dieu dans un monde de gloire. C'est le pays à rêver, c'est l'Olymne des dieux, qui boit le nectar sur des trônes d'ivoire. C'est l'idéal. Montons, allons vivre en ces lieux enchantés. Crévissons la montagne. Courage ! Encore, montons encore, toujours. Élevons-nous au-dessus des forêts, au-dessus de l'orage, qui pour nous arrêter roulent d'effrayons coups, de tonnerre. Mais soufflant ces bruits en trafale, brise disperse au loin les branches des sapins. Là-haut, plus de tempêtes, et plus de brouillards pâles, qui voient le soleil. Les vigoureux alpas, bravant sans hésiter, fatigues et vertiges, auront pour récompense un séjour merveilleux, interdit à jamais aux faibles. Les prodiges attendent le regard de ces audacieux, qui méprisent le sol aux remplis timides. En route vers les cieux, loin des plaines humides, en avant. Mais le roc a déjà remplacé la terre verdoyante et les pentes fleuries. Malgré l'ardent soleil, c'est un souffle glacé qui tombe sur nos fronts. Nos mains endolories s'écorchent au contact de la muraille à pique, qu'il faut escalader au risque de la chute. Plus un être vivant, le scorpion, la spique, habitant des déserts, abandonne la lutte avec une nature implacable. Voici la nage immaculée, et voici dans la glace, perfide qui se fond, s'entre-ouvre et s'enmercit, nous engloutit. L'affreux piège de la crevasse. Enfin l'air manque, et l'on respire avec effort. Le pays merveilleux est celui de la mort. Et c'est la plaine alors, la plaine des daignés, déroulant nos pieds des tableaux inconnus, qui, dans l'azur et dans la lumière baignée, opposent sa richesse aux rochers froids et nus. La vie à sa surface est partout répandue. Confondant sa limite avec celle du ciel, l'œil ne peut mesurer son immense étendue. Ô mirage qui fait d'un calice de fiel, la coupe dont l'éclat fascinant nous attire, tu nous trompes toujours. L'inassouvissement de l'âme des humains est l'éternel martyr et de leur folle orgueil l'éternel châtiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !